Cette semaine, le tennis club Roquefort-la-Bédoule a accueilli un stage national de tennis fauteuil avec l'équipe de France féminine. Emmanuelle Morche, numéro 2 française, Charlotte Fairbank, numéro 3, Zoué Marat, numéro 4 et Pauline Deroulette, numéro 9, ne s'étaient pas retrouvées depuis plus d'un an. Entraîneur fédéral de l'équipe, Hervé Tassaro a donc pris les choses en main et organisé ses retrouvailles hors du centre national d'entraînement, avec pour objectif de sortir les joueuses de leur quotidien et ainsi renforcer l'identité de l'équipe. En ligne de mire, les qualifications de la Coupe du Monde en met au Portugal, si la crise sanitaire le permet. Pour Hervé, ce stage permet de voir où elles en sont de leur préparation et apporter un complément au travail fait par le staff de chaque joueuse. Si le tennis fauteuil masculin est porté auprès du grand public par des joueurs français emblématiques, le parathédis féminin est moins mis en lumière. Pourtant, il est tout aussi impressionnant avec des joueuses pleinement investies. Dans le tennis fauteuil, les joueuses mènent parallèlement une vie professionnelle. Une saison européenne coûte environ 30 000 euros. Cela passe à 80 000 si on s'engage sur les circuits américains et australiens. En face, pas de prize money comparable aux valides. Les joueurs se démènent donc pour trouver des partenaires financiers. Cet après-midi-là, les filles ont été rejointes par Nicolas Charrier, numéro 7 français. Licencié dans la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, le meilleur joueur marseillais ambitionne aujourd'hui de se qualifier pour les Jeux paralympiques 2024. Un objectif qui est dans toutes les têtes, avec cette saison où plane l'incertitude pour les Jeux de Tokyo. En attendant, cette semaine aura permis de mettre en lumière le tennis fauteuil féminin et au-delà, une pratique que l'on peut retrouver dans plusieurs clubs de la région.